Mali, Afrique subsaharienne. C'est ici qu'en 2018 a été instauré le PAEXIS, le programme d'appui au fonctionnement de l'État civil et à la mise en place d'un système d'information sécurisé. De l'indépendance à nos jours, l'État civil a été considéré par les pouvoirs politiques comme une préoccupation majeure. Parce que sans État civil, un pays est appelé à rester dans des désordres. Le PAEXIS, c'est un programme qui est financé par l'Union Européenne et s'est mis en œuvre par l'Agence Baisse de Développement et un service qui relève du ministère de l'Intérieur français, qu'on appelle CVPOL aussi. C'est un programme sur quatre ans qui a démarré le 1er décembre 2017 avec un budget de 25 millions d'euros. Le but du PAEXIS à long terme, c'est d'informatiser et d'interconnecter les centres d'État civil afin de sécuriser les données d'État civil. C'est dans ce cadre que le PAEXIS a mis en place le PASEC, le plan d'amélioration des services de l'État civil qui devrait se déployer à terme sur l'ensemble des communes du Mali. Il s'agit de considérer l'État civil comme un secteur de développement, comme la base même du développement du pays. C'est pourquoi le PASEC est très important, parce que c'est des actions spécifiques dans le cadre de l'État civil qui sont planifiées. Pour le moment, on est dans la commune chef-lieu des centres. Les quatre premières communes TES font partie des 71 communes de la phase 1. Les communes TES firent la commune de Braouli, dans la région de Ségou, la commune de Kita, dans la région de Kaye, la commune de Bougouni, dans la région de Ségasso, et la commune de Kaladougou, dans la région de Koulikoro. La première étape, c'est le traitement préalable des données. Là, c'est sur le terrain, en présence du point focal du CTR et de toute l'équipe du bureau d'État civil de la commune. Le technicien, c'est le conseiller technique régional. Le point focal, c'est un agent de l'administration territoriale, généralement le premier adjoint du préfet. Ces acteurs clés s'asseillent et consolident les différentes contributions pour en faire un rapport PASEC qui va être soumis en dernier ressort au Conseil communal pour adoption. Généralement, il y a des petits problèmes. Nous nous enregistrons dès la naissance, le premier volet. Donc, c'est aux parents maintenant de venir pour le deuxième et amener ça à la mairie. Souvent, ils ne viennent pas pour ça. Dans toute la commune de Barabouli, qui compte 42 villages, il n'y a qu'un seul centre principal d'État civil. Il fallait faire un diagnostic institutionnel à travers des missions d'enquête auprès des acteurs intervenants dans le système. Cela a été couronné par la rédaction d'un rapport de diagnostic. Une fois qu'on finit cette collecte de données, le rapport est soumis à l'appréciation du Conseil communal pour apprécier, amender et faire des propositions d'amélioration. L'État civil de la commune urbaine de Boubouni est piloté par le centre principal et les deux centres secondaires. Nous avons des problèmes d'équipement. Actuellement, jusqu'à preuve du contrôle, nous sommes sur des dactylo. Nous avons des problèmes de déclaration. Les jeunes ne viennent pas également pour retirer l'état de naissance. Et aussi, les cas de décès, c'est vraiment très, très, très minime. Beaucoup de déclarations nous viennent avec des erreurs. Le plan d'amélioration des services de l'état civil de la commune de Boubouni a été élaboré avec l'accompagnement d'une équipe de PAEXIS. Ce qui va aboutir à la dernière phase, qui est la restitution publique du PASEC. C'est comment faire participer la population, les couches sociaux professionnelles de la commune. Donc, au cours de cette restitution, un accent particulier est mis sur l'état de mise en œuvre du PASEC. Ça veut dire qu'il y a une surveillance, une forte surveillance de la société civile sur l'exécution des différentes activités prévues dans le PASEC. Il faut partager ça avec la population, l'ensemble de la population, pour recueillir les observations et les ajouts que cette communauté peut apporter. A partir de ça, on fait une élaboration finale du document de projet de PASEC, qu'on soumet à l'adoption du conseil communale. L'état de service d'état civil de la commune ruelle de Kaladougou, c'est des services qui sont en pleine rénovation. Nous avons ces centres secondaires d'état civil qui ne sont pas équipés et qui sont souvent construits de façon en banco et des agents de déclaration qui ne bénéficient même pas d'un cahier ou d'un stylo BIC pour faire leur travail. Il fallait obligatoirement une session communale pour adopter le PASEC. Nous avons délibéré, tous les conseillers ont approuvé et délibéré. Le service commence à se mettre petit à petit en place. Et nous fondons tout notre espoir pour que ça puisse enfin changer dans notre commune tout ce qui est lié à l'état civil. Dans le cadre de l'exécution du programme PAXIS ici dans la commune de Kuita, nos problèmes sont vraiment multiples. Nous avons besoin réellement aujourd'hui de matériel d'archivage, des armoires surtout. Nous avons souvent des problèmes au niveau des résistes aussi parce que les résistes souvent on n'en trouve pas. Si on n'a pas de résiste, on ne peut pas faire la déclaration. Le conseil communal a validé le PASEC. Donc il reste seulement la phase contractualisation avec la commune de Kuita et le PAXIS. C'est en ce moment que la direction de PAXIS va s'engager à prendre en charge la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions qui sont prévues dans le PASEC. C'est aussi la contribution de la commune qui est demandée. La plupart des investissements de PAXIS, nous allons nous engager d'abord à payer une cote-part que la collectivité va s'engager à payer. Ça, ça va montrer l'engagement de la collectivité à aller dans ce cadre-là. On veut aller vers une modernisation du système. Et c'est cette modernisation qui va corriger beaucoup de lacunes que connaît notre système aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada